Alors, bienvenue sur la chaîne Humain pour l'interview de Jean-Manu. Bonjour Jean-Manu. Bonjour Humain. Alors, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui. Donc, tu es artiste, comédien, humoriste, auteur, compositeur, chanteur, musicien, jongleur et youtubeur. Tout ça à la fois ou rien du tout à la fois ? Rien de tout ça. D'ailleurs, ta chaîne s'appelle Jean-Manu sous différents formats, du vlog, aux essais, de caricatures, personnalités politiques, de dérision ou bien des dédicaces à des grands noms du milieu de l'art. Enfin, une vaste chaîne riche que je vous invite d'ailleurs à voir. Bientôt 10 000 abonnés, ton plus grand succès, la parodie de Trois Cafés Gourmands, plus de 2 millions de vues sur Facebook, 700 000 sur YouTube. C'est plus un sur Facebook. Ouais, plus sur Facebook, c'est vrai. Ancien chanteur, peut-être compositeur aussi d'un groupe. D'ailleurs, ton groupe, il s'appelait comment ? Ah, c'était Jean-Manu. C'était Jean-Manu. Et dont tu as sorti un album qui s'appelle À tous les coups. Ouais. Un macho jaloux de sa propre petite amie. Une souris qui aime un peu trop faire la fête. Un rendez-vous galant sur Internet. Une réunion de famille qui n'en finit pas. Un lutin à la retraite. Dans ton premier album, tu rassembles et mets en scène toutes sortes de folies. Et il faut savoir que l'album de Jean-Manu est toujours en vente. Donc, si vous êtes intéressé, je vous donne le lien en description. Oui, il vient de sortir il y a 11 ans. Alors, tu es une personne accessible, simple, mais aussi à la fois complexe. Pas à la fois, oui. Avec une mélancolie qui se cache derrière ton sourire. Un peu borderline, on dira. Procrastinateur. Ça, allez voir ce vidéo. Je ne vous permets pas. On revoit. Rêveur. Eh mince, ça y est. Rêveur, passionné et surtout touche à touche. On va commencer le petit questionnaire. Alors, comment tu vois l'avenir ? Comment je vois l'avenir ? Alors, il y a plusieurs avenirs. Il y a mon avenir personnel. Il y a l'avenir de l'humanité, de la planète, du système solaire. Environ 10 milliards d'années. C'est carrément ça. C'est super vaste. Oui, c'est vaste. J'ai une tendance assez pessimiste sur l'avenir. Parce que je dirais que je suis assez réaliste, malheureusement. Et du coup, j'essaye de travailler sur moi pour essayer d'être un peu plus optimiste. D'autant que maintenant que j'ai un enfant, j'ai envie qu'il grandisse dans un monde qui n'ira pas plus mal. Déjà, ça sera bien. Mais c'est mal barré. Parce que là, on ne va pas faire la liste de tous les trucs qui ne vont pas. Mais voilà, entre l'écart des richesses qui se creusent, la montée des eaux. On estime que dans 30 ans, il y aura 2 milliards au moins de personnes qui vont devoir déménager de chez eux. Parce qu'ils seront sous les eaux. Ce ne sera plus vivable chez eux. Donc, quand on voit tout le remue-ménage que ça fait, un petit bateau de 200 ou 300 personnes qui arrivent chez nous ou dans un pays voisinant, bon, 2 milliards de personnes qui vont immigrer et émigrer dans quelques temps. Bon, on verra ce que ça donne. Et du coup, bon, voilà. Ok, tu as très bien répondu à la question. Et je pense que, du coup, ça amène directement à cette question. Est-ce qu'on est des parasites sur Terre ? J'ai des parasites. Et ça gratte un petit peu. Eh bien, moi, je pense que du point de vue de la Terre, si la Terre pouvait parler, oui, elle nous prendrait pour des parasites. puisqu'on en a toutes les qualités, si on peut dire les qualités, par rapport à la Terre, forcément par rapport à nous-mêmes, comme tout parasite, d'ailleurs. Et donc, j'ai fait une chanson qui illustre ça. Bon, ce n'est pas une thèse, mais ça dit pas mal de choses par rapport à ce comportement qu'on a globalement, pas individuellement, mais globalement par rapport à la Terre. Donc voilà, on épuie ces ressources pour nous, nous reproduire et pour notre confort. Voilà, c'est exactement la définition d'un parasite. Voilà. On n'est pas en symbiose, ce qu'on devrait être. Et d'ailleurs, l'écologie, c'est facile ? Est-ce que c'est facile à appliquer ? Ça pourrait être facile, mais là, c'est difficile parce que quand j'entends cette question, j'imagine individuellement. Et individuellement, c'est compliqué quand on vit comme ça. Voilà, j'ai une maison. Rien que pour faire cette maison, il a fallu faire du béton. C'est très polluant, le béton. Allez voir la vidéo d'Oson causée, allez voir les sources. Voilà, il n'y a rien de plus polluant que le béton. Donc rien que notre façon de construire notre logement est polluant. Je ne te parle pas du reste, notamment par exemple de la batterie de cet iPhone qui est très bien, de grand, qui me filme. Donc on utilise des choses qui sont toutes, à quelques exceptions près, polluantes, voire très polluantes. Donc c'est difficile individuellement. Mais après, j'imagine qu'avec une prise de conscience qui se fait, mais qui est vraiment lente par rapport à ce qu'il faudrait, comme le dit beaucoup mieux que moi, Aurélien Barraud, voilà, on est à la ramasse. On est à la traîne par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et en plus, le peu qu'on arrive à faire, comme par exemple la Convention sur le climat de la citoyenneté, qui était une bonne idée à la base, mais qui n'était finalement juste que du marketing, eh bien, on s'en rend compte maintenant, puisqu'on ne suit rien des directives, ou presque, si peu, des directives que les gens ont trouvées. Peut-être parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que des simples humains, pour en revenir au sujet de la chaîne, arrivent à trouver comme ça des très bonnes idées, des idées concrètes. Eh bien, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des idées aussi concrètes, avec des changements aussi concrets. Et c'est pour ça qu'ils s'étaient engagés à le suivre. Je soupçonne ça, pour le côté marketing, le greenwashing, comme on dit. Et après, ils se sont rendus compte, mince, il faudrait changer ça. Ça ne va pas plaire au gros patron, ça ne va pas plaire au lobby. Du coup, ils n'ont rien appliqué, ou presque, des 100 directives de la Convention pour le climat. D'accord. Donc, je trouve ça un peu désolant et dommage. Et ce que je voulais dire, c'est qu'individuellement, c'est difficile parce qu'on se sent très petit. Et le peu de voix qu'on nous laisse, comme cette Convention citoyenne, eh bien, ce n'est pas entendu. Donc, voilà. Le pouvoir, il est chez les riches, c'est les puissants, c'est chez les industriels. S'il y en a... Je ne sais pas, Bill Gates décide qu'on fait des énergies vertes à la place, à la place de certaines énergies fossiles, ça va se sentir, ça va peser dans la balance. Moi, je le fais, mais je trie mes déchets. Je n'ai pas l'impression que je pèse mon game. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que moi, à titre personnel, j'essaye de faire des efforts en tant qu'individu. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire, finalement ? Car au niveau collectif, on se rend bien compte que ça ne suit pas forcément toujours. Oui, mais il ne faut pas... Ma partie optimiste va te dire que non, puisqu'il faut bien des grains de sable pour faire un désert. C'est juste qu'au niveau motivationnel, au niveau psychologique, c'est un peu dur. Et puis, il y a des choses qu'on sait qu'on est sans cesse en dissonance cognitive. Quand j'achète sur Amazon, je sais que ce n'est pas bien. Quand je vais faire mes courses au supermarché, j'achète mes légumes au supermarché, il y en a qui sont emballés dans du plastique, il y en a qui poussent en Espagne sous des serres chauffées. Je sais que ce n'est pas bien, et je le fais quand même. Et c'est terrible quand on se focalise. C'est comme les serveurs qui sont utilisés pour héberger des chaînes YouTube. Et qui polluent énormément. Je comprends. Donc voilà, par exemple, tu parles de ça, il y a des petits gestes. Moi, j'ai décidé maintenant, sauf super exception, d'uploader des vidéos quand c'est de 120p. C'est largement suffisant pour ce qu'on en fait. Je crois que 80% des connexions... En fait, c'est bien. C'est 85% des connexions... J'ai regardé hier ou avant-hier. Des premières connexions sur quelque chose sont faites avec un portable. Et ça, ça date de 2019. Donc après, c'est un peu plus de 50%. Je crois que c'est 53%. Toujours cette analyse de 2019. Du temps passé sur Internet qui est sur les portables. Mais les premières connexions... Tu découvres une vidéo. Souvent, tu es sur ton portable. Tu la regardes sur ton portable. Après, tu ne la regardes pas, sauf exception si elle est longue ou quoi. Et du coup, c'est complètement obsolète d'avoir du caca. Parce que c'est du caca. Oui, mais parce que tu fais bouger la table, ça va bien me servir. Pour stabiliser. Voilà, c'est obsolète. Et puis, c'est des petits gestes qu'on peut faire qui ne coûtent rien. Et qui, comme mettre son déchet dans un côté recyclable, ça ne coûte rien, franchement. En plus, c'est même bien parce que ça te fait des poubelles propres qui ne puissent pas. Mais est-ce que pour toi, est-ce que beaucoup de personnes ont ce sentiment-là, notre génération, mais même la génération des personnes plus âgées, la fameuse question du « c'était mieux avant ». Qu'est-ce que tu en penses ? Oh non, là, c'est trop vague. Ouais. On ne peut pas dire que c'était mieux avant. Non, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Il y a un autofocus ou pas ? Ouais, ouais, normalement. Merci. Avant, je boive tout, j'ai une soif. Je crois que je vais devoir aller chercher. On boit du sirop, quand même. C'est sérieux. Je vais te renseigner, apparemment, c'est un effet du... C'est un biais du cerveau. Ça s'appelle le biais de la positivité. Apparemment. De quoi ? Le... C'était mieux avant. Ça dépend de quoi on parle, mais... Parce que, franchement, du temps de nos grands-parents, c'était... Alors, il y avait plus de travail. Bon, voilà, mais ça, c'est juste un rapport démographie-travail. Enfin, c'est... Non, c'était pas mieux avant. Je veux dire, quand tu vois... Quand tu vois le voisin, bon, mais c'est un papy, quoi. Voilà, il doit avoir son 10 ans, peut-être. Et puis, voilà, il met des engrais chimiques, il met du désherbant, il met des trucs. Il y a mon putain de potager bio qui ne prend pas à côté. Lui, ça marche bien. Il faut dire. Ça marche bien. Donc, voilà. Non, parce que... Voilà, donc, le c'était mieux avant du temps de nos grands-parents. Non, écologiquement, c'était... C'était pas mieux parce qu'on polluait moins, mais c'était sans faire exprès qu'on polluait moins. On s'en rendait rien à foutre de l'écologie. Là, maintenant, il y a au moins... On pollue plus, mais parce que, voilà, il y a plus de technologie, tout ça, mais il y a une conscience qui émerge, qui n'est pas toute récente, mais qui est un peu plus grosse quand même depuis, on va dire, les années 2000, depuis Nicolas Hulot. Et dernière petite question, et après, on va passer aux questions plus personnelles. À ton avis, est-ce qu'on pourra vivre un jour éternellement ? Tu sais, c'est un peu comme la question sur l'espace, est-ce qu'on va rencontrer une intelligence, une intelligence, c'est la question, c'est surtout, est-ce vraiment utile ? Le veut-on vraiment ? Je viens de voir une série qui est sympa, que je peux recommander, même si elle a quand même des défauts, malheureusement, mais qui est sympa, qui aborde ce thème, c'est Upload. n'en va pas faire la pub. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà. Et donc, effectivement, dedans, on peut vivre éternellement, si on peut appeler ça vie, puisqu'on télécharge sa conscience une fois qu'on est mort, dans un monde virtuel, qui, même s'il est très bien fait, reste virtuel. Et donc, on peut théoriquement vivre éternellement. Et il y a une bonne... Il y a de bonnes thématiques à aborder, parce que notamment, en fait, oui, théoriquement, mais en fait, c'est payant. C'est un abonnement mensuel. C'est comme YouTube Premium ou Amazon Prime. Et donc, du coup, quand tu n'as plus personne pour payer, si toi, tu n'avais pas d'énormes fonds, même si tu as des énormes fonds, ce n'est pas éternel, puisqu'il faut payer tous les mois. Donc, dans tous les cas, ça aura un coût. Et dans tous les cas, si ça existe, ce sera au moins les premières décennies réservées aux très riches. Et puis, dans tous les cas, ils se rendront compte avant nous, du coup, que c'est super chiant, l'éternité, surtout vers la fin. Et que ça ne sert à rien. Mais oui, on commence... Je crois qu'il y a eu une grève de tête de singe qui a réussi, là, il y a quelques mois. C'était en 2020 ou 2019. Donc, voilà ce qu'on cherche. Oui, il va y avoir quelque chose comme ça. De toute façon, soit numériquement, soit physiquement. Un riche, à la fin de sa vie, il se greffe sur le corps d'un jeune qui donne son... contre, je ne sais pas, 10 millions de dollars ou je ne sais pas combien pour nourrir sa famille. Voilà, il pourra vivre éternellement comme ça, en greffant sa tête de corps en corps. Et bon, à mon avis, il se frachit au bout de... Rien que de la deuxième vie, déjà, il se frachit, je pense. Alors, du coup, merci beaucoup. De rien, salut. Alors, on va passer sur des questions qui sont plus personnelles, même si, du coup, là, tu donnes ton avis aussi. Quels sont, pour toi, tes plus grands regrets dans ta vie ? On t'en va peut-être pas. Ah ben si. J'en ai deux principaux. La première, c'est quand, quand j'étais petit, j'ai commencé la musique puisque mon père était jazzman. Il est décédé en 2003, malheureusement. C'était un très bon musicien, jazzman. Et donc, assez naturellement, même si je ne vivais pas avec lui, je suis inscrit au CP, au conservatoire. Et donc, j'avais que des bonnes notes. Et puis, le prof, monsieur Jean Jeudy, il doit être mort depuis un infotrepleur, il faut le critiquer. Mais il était sympa et il nous faisait rire et tout, avec son trombone et tout. Et il faisait les bruits d'éléphant et tout avec son trombone. Et je n'avais que des bonnes notes. Il y avait des dictées. C'était mes premières notes. J'étais dans une école, l'école Condorcet, où il n'y avait pas de notes. Et là, j'avais des notes. Non. Et j'avais des très bonnes notes. Je crois que la pire, ça devait être 16. Alors, c'était des dictées de notes et de rythme, principalement. Et à la fin de l'année, j'apprends, je redouble. J'ai un papier, je vais chercher mon truc, j'apprends, je redouble. et un redoublement, c'est rien, en fait, dans une vie. Mais pour moi, qui avais, j'avais 7 ans, 6-7 ans, j'avais 7 ans du coup, c'était énorme. Je ne m'y attendais. Déjà, je ne m'y attendais pas. Je trouvais que c'était très injuste. Et ça l'était. C'était un peu la honte de redoubler. Il y en avait très peu en primaire, par exemple, on voyait qu'ils redoublaient. Très, très peu. C'était vraiment des cas ou alors, voilà. Et ils étaient mal vus. C'était la honte. Et du coup, j'ai vraiment fait une crise. Je n'ai pas voulu redoubler. Je n'ai pas accepté ça. Et du coup, j'ai arrêté la musique. Alors que j'étais bien parti. Et voilà. Donc, ma mère pense que c'est parce que comme mon père était un très bon musicien qui se connaissait bien avec le prof, c'était une sorte de taquinerie assez méchante. Parce qu'il y avait marqué trop dissipé. Et c'est lui qui, en plus, déjà à sept ans, c'est dissipé. Voilà, c'est normal. À sept ans. Et puis en plus, c'est lui qui nous dissipait. Souvent, il nous faisait rire et tout. Donc, c'est vraiment la première grosse dissonance que nous étions. Pire que le Père Noël. Parce que Père Noël, c'était plus tôt que ça. à quatre ans. C'est ton deuxième regret. J'en ai voulu à... Non, on va rien foutre. Mais j'en ai voulu à ma mère et tout. J'ai fait une crise. Pourquoi tu me fais croire au Père Noël ? C'est des conneries. Alors qu'elle n'avait pas insisté sur le... Elle n'avait pas insisté sur le Père Noël. Tout ça, elle fait comme tout le monde. Voilà, c'est Noël, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je vais faire avec ma fille ? Je vais te dire le Père Noël a amené les canaux. Ça se trouve bientôt sur Twitter, il y aura balance ta mère, et à la cancel culture. Il faudrait le lancer, ça serait drôle. Ah oui, attends, j'avais un deuxième regret. pardon. Non, mais je te dis, tu prévois trop de trucs. Non, mais le deuxième, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec mon père. Et bon, mais là, c'est vrai que j'ai vécu un peu... Voilà, ce qui... Enfin, entre guillemets, à mes dépens. Voilà, je n'avais pas trop le choix non plus quand j'avais moins de 18 ans. Donc, pas avoir passé plus de temps avec lui, voilà, avoir fait plus de musique avec lui, voilà, j'aurais bien voulu faire la musique avec lui après en étant adulte parce que juste arriver à l'âge d'adulte, il disparaît. Donc ça, c'est un grand regret que j'ai, quoi qu'ils ne connaissent pas, ma fille, par exemple. Et c'est quoi pour toi ton plus grand bonheur ? Ah, mon plus grand bonheur ? Si tu devais en donner juste un seul ? Ah ben, oui, si je devais en donner qu'un seul, ce serait ma fille, oui, ma fille qui est bien arrivée. C'est particulier aussi ça. Et ça fait quoi d'être bientôt dans la quarantaine ? Parce que tu as quel âge ? 37 ? J'ai 37. Donc dans 3 ans, 40 ans ? C'est marrant parce qu'il y a des gens que j'apprécie vraiment et je me rends compte, enfin des artistes sur Internet que je ne connais pas personnellement, mais que je me rends compte, ils se font de la même année que moi. Ça me fait plaisir. Genre Hippocampfu de 1984. Quelqu'un d'autre aussi. Alexis Lerossignol, la même année. C'est une bonne année. Ça ne te fait pas plus peur que ça ? Parce que je sais que 40 ans, c'est un petit peu l'âge de la crise, on dit, chez les hommes. J'ai peur de faire une crise parce que je l'ai un peu fait aux 30 ans. Pas vraiment les 30 ans pile, mais je crois que j'ai un peu fait un peu la crise des 30 ans. Et voilà. Ouais, non. ça ne m'intéresse pas plus que ça d'en parler parce que oui, on verra bien. D'accord, ok. On verra bien. Je pense que c'est dans la tête. Si on reste jeune dans la tête, voilà. Mais après, c'est vrai que ça fait quelque chose. Les contrôles comme ça, à chaque fois, c'est que des chiffres au final. Il faut bien se le rappeler. Ok. Eh bien, écoute, on va passer aux questions trash ou brutes. Une question toute conne. est-ce que, par exemple, tu serais capable de sucer pour un million d'euros ? Si on te donne de l'argent, est-ce que tu es capable de faire des choses qui pourraient avoir, comment dire, qui pourraient avoir, porter atteinte à ta dignité pour de l'argent ? Ce qui est marrant, c'est que on faisait un peu ce jeu, cette discussion avec des potes au lycée. et on essayait d'être le plus précis possible. Greg, si tu vois cette vidéo, c'est improbable, mais si tu vois cette vidéo, c'est une question qui t'est dédicacée. Parce qu'avec Greg et sûrement Christopher et d'autres, voilà, des fois, on se posait, on se disait, mais pour combien tu suces ? Pour combien tu manges ta merde, par exemple ? Tu vois, c'était une question, mais le minimum. C'est-à-dire que, par exemple, OK, tu suces pour un million, ouais, mais c'est un peu facile, un million. Parce qu'un million, vraiment, tu changes ta vie, quoi. En plus, si le mec est beau, bon. Donc 150 euros, bon. Et 150 euros, non, franchement, t'as même pas un demi-reifone, quoi. Ça peut créer des conflits en couple, d'ailleurs. Ça peut, ouais. Si tu poses la question fatidique à ta conjointe... Moi, si on lui pose la question, je dis, mais vas-y, quoi. C'est bon, quoi. Un million, merde. Tu le laisserais. Tu fais un effort. Non, je la pousserai. Je la pousserai, allez. Non, mais la question, c'est pas un million, c'est combien précisément ? C'est-à-dire que, OK, tu suces pour un million. Toi, tu dis, tu suces pour un million ? Ah ben, moi, je... Un million, ça dépend, en fait. Là, t'as le chèque. Ah ben, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Vu que la question est très large, je regarde le mec et j'attends le chèque mais je suce mon pousse. Ouais, mais quand on dit ça, on sait de quoi on parle. Ouais, Non, je le ferai pas. OK. Je le ferai pas. Bon, alors, par exemple, est-ce que tu mangerais ton caca pour un million ? Oui. Voilà. Alors, maintenant, OK, c'est facile, un million, mais pour 100 000 euros. Tu le ferais pour 100 000 ? Manger mon caca ? Aussi. Ouais. OK, pour 10 000 euros ? Aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Pour trouver la limite. Et toi ? Oh ben, je sais pas. Ça dépend comment est le caca aussi. Est-ce qu'il est tout mou ? Le caca d'un autre. Le caca d'un autre, c'est pas pareil. Et donc là, voilà, encore une nouvelle question. Pour combien ? Est-ce que, par exemple, moi, pour 10 000 euros, ouais, mon caca ? Et pour le caca d'un autre, il faut bien 50 000, tu vois ? C'est marrant, en fait, comment l'argent peut nous influencer un peu. C'est débile, cette question, mais c'est très... Ça sous-entend quand même pas mal de choses. Ouais, c'est ça. La prostitution, en fait, dans le sens le plus global du terme. Et en fait, est-ce qu'on n'est pas tous des prostitués quand on travaille, en fait ? Surtout quand on fait un travail qui ne nous plaît pas vraiment. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas... Ouais. complètement, d'accord. Pour augmenter ton nombre d'abonnés, est-ce que tu serais capable de courir nu dans Limoges avec Tagué sur ton corps, ta chaîne YouTube ? Non, parce que... Bon, pas du tout. Même si on m'assurait, ouais, demain, ça va t'amener 100 000 abonnés. Non, parce qu'après, j'aurais aucune logique derrière. Tu vois, ça ne me choque pas du tout à Rémi Gaillard qui fait ça. Ouais. Ce n'est pas choquant parce que c'est... Depuis le début, c'est toujours sa ligne, ce genre de délire. Et c'est... En fait, il a beau... Il fait n'importe quoi, c'est son slogan. Oui. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Mais en fait, il a une cohérence, en fait. Il ne va pas lire du Spinoza en audio sur sa chaîne YouTube. Ou alors, voilà, ce sera une fois pour la blague. mais du coup, il y a quand même une cohérence dans ça. Et moi, ce ne serait pas du tout cohérent que je fasse ça parce que, même si j'aime bien l'absurde, ou alors, c'est pour annoncer quelque chose qui a un rapport. Oui. Par exemple, je parlais... Parce que sinon, ça pourrait revenir à ce dont on parlait juste avant, une forme de prostitution. Ah oui, oui, complètement, de toute façon. quand tu mets de la pub sur ta chaîne YouTube, est-ce que ce n'est pas de la prostitution ? Parce que moi, il y a des pubs... Je ne me rappelle même plus. Ça ne doit pas bien marcher sur moi. Des fois, je suis content. Je vois de la pub quand je montre une vidéo à moi, à quelqu'un. Je suis content. Mais il y a de la pub et c'est souvent de la pub qui ne me correspond pas du tout. La plupart du temps, je ne vois pas pourquoi ça me correspondrait d'ailleurs. Mais ils ne m'ont rien demandé. Donc, est-ce que ce n'est pas une forme de prostitution quand tu fais du sponsoring ? Quand tu fais du... Voilà. C'est une forme. Après, voilà, il faut le voir comme un travail. Ah oui, je voulais dire, oui, je le ferais s'il y avait une cohérence avec, par exemple, la suite. S'il y avait une volonté artistique. Si, par exemple, je ne sais pas, je sortais une chanson sur la nudité ou un reportage sur la nudité, sur... J'ai vu un super court-métrage sur Arte, je ne sais plus comment il s'appelle, sur des... Un voyage en entreprise, ils leur font la surprise, ils arrivent dans un camp naturiste. Excellent. Je te mettrai le lien. Et donc, voilà, s'il y avait une cohérence, oui, pourquoi pas ? S'il y avait une raison, mais juste gratuitement comme ça, alors que ce n'est même pas mon style, je me foutrais plus la honte qu'autre chose, je pense. Sinon, tu es plutôt Pornhub. Pornhub, il est tellement connu que tu es obligé de le connaître. Le peu que j'en connais, parce que je connais deux, trois. Mais c'est tout pareil. Oui, oui, oui. C'est... C'est des trucs faits par les hommes et pour les hommes avec toujours la domination, le machin, voire la violence, voire... c'est tout pareil. Donc, je ne vois pas pourquoi on préférerait... Ah si, peut-être parce qu'il y a techniquement, ça charge plus vite ou des trucs comme ça, mais c'est absolument... Et tu décharges plus vite. C'est les Amazones. C'est les Amazones du porno, ces trucs. Alors après, apparemment, il y a des trucs parallèles, faits plus par des femmes et tout, des trucs comme ça. Mais je pense qu'on est tellement habitués que finalement, c'est comme Amazon, on n'arrive pas à s'en passer. Oui, et puis tu te poses aussi la question d'un jeune qui a 10... Ah ça, par contre, c'est un gros problème. Qui a 10 ans, les parents ne maîtrisent pas bien l'ordinateur. Mais j'ai entendu une émission sur France Culture l'autre jour ou France Inter qui parlait de ça et il y a vraiment des gros traumas. Genre, ils tombent soit par accident, les jeunes, par accident dessus parce qu'il y a un pop-up, parce que... Ou soit souvent, c'est par un copain et ce qu'ils disaient, c'est que c'est très logique qu'un copain, même je parle de très jeune âge, même pas après adolescence, avant 10 ans, il va être choqué d'être tombé dessus, quelle que soit la façon dont il est tombé dessus et du coup, il va le montrer aux autres et du coup, ça fait un peu comme un virus à se propager. Et ça, pour protéger des enfants de ça, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut être vachement à l'écoute, ne pas faire de sujets tabous, répondre aux questions qu'ils te posent. Et comme ça, le jour où ça arrive, il t'en parlera et il y a moins de chances que ça crée des problèmes après à l'adolescence. Parce que là, l'exemple qu'il donnait, c'était quelqu'un, c'est la maman qui appelait et son jeune, maintenant, qui a 18 ans, est impossible de créer une vraie relation et elle pense que c'est parce que, justement, il y a eu cet incident quand il était petit, qu'il avait environ 7-8 ans et que maintenant, du coup, il est addict au porno et qu'il n'arrive pas à créer de vraies relations. Il y aurait même des pertes de libido. Oui, ce n'est pas étonnant. Après, la question, elle rejoint un petit peu la question des sites de rencontres qui sont très efficaces puisque là, on a largement passé les 50 % de rencontres qui se font par site de rencontres maintenant. Sauf que, avant que ce soit des sites de rencontres de mise en couple, on va dire, c'est des sites un peu de bésodrome, on va dire, et ça peut être sain à petite dose, mais là, j'ai parlé à quelqu'un qui était tout content de ce qu'il faisait, mais je sentais, tu vois, il passait du nana et no, puis il en avait en réserve, enfin voilà, mais je sentais que ça allait être compliqué après pour sa vie en fait, de couple, pour sa vie de... Oui, je vois. Parce que pourquoi celle-là, si je peux avoir celle-là ? Oui, en fait, c'est un peu le rêve. C'est le Amazon aussi. Moi, je suis content de ne pas avoir connu ça parce que moi, c'est sûr, j'aurais craqué. C'est sûr, il y a quelques petites années près, j'étais dedans. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, ça existait déjà, mais ce n'était pas vraiment popularisé, c'était un peu la ronde d'aller se tuer, où je n'ai pas du tout pensé à y aller. Mais à quelques années près, j'étais dedans et les jeunes de maintenant, ils l'utilisent maintenant, ils l'utilisent vachement, alors qu'ils sont jeunes, beaux, et qu'ils n'ont pas besoin de ça théoriquement. Et voilà, donc c'est ça aussi, c'est un autre piège de notre société contemporaine. En tout cas, Jean-Manu, je te remercie énormément. Ça faisait longtemps que je n'avais pas discuté aussi sérieusement. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va pouvoir finir cette vidéo. C'est le mot de la fin. Alors le mot de la fin, pour toi, c'est... Je suis humain. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Sous-titrage ST' 501